Et voilà, alors merci encore une fois tout le monde, on se retrouve pour une autre édition sur la formation de l'entrepreneur, donc je vais faire venir William Fahim on stage. William, merci beaucoup, merci beaucoup et quand je vois les femmes, moi j'aime vraiment voir les femmes qui prennent le devant par rapport à ces belles initiatives pour non seulement se lancer, avoir le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des business et ainsi de suite, ce n'est pas forcément une activité qui est… J'ai envie de te dire que ce n'est pas toujours évident pour les femmes. Non, pas non plus pour les hommes là, tu sais. Pour les femmes, je vais te donner des anecdotes, quand on a commencé, il y avait un, nous on était trois fondateurs, deux femmes et un homme, mais quand on allait en réunion, malgré le fait qu'on ait tous, on va dire, la même idée, qu'on porte le même projet, eh bien on parlait à l'homme. Donc on a dû se battre pour se faire une place, John. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, il y a Gwenaïel qui a posé une question au grand public. Il y a 41 personnes ici, pendant qu'on est encore en train de partager, Gwenaïel si tu es là, lance ton micro s'il te plaît, pendant qu'il y a des gens qui vont essayer de faire leur call. Donc, est-ce que vous êtes tenté par une expérience entrepreneuriale, ou alors vous réfléchissez à vous lancer là-dessus ? Donc, on veut savoir, il y a quatre euros jusque-là. Allez, n'arrêtez pas de bouger, cliquez sur le bouton pendant ce temps, pendant que vous cliquez, on va voir comment ça change. Voilà, donc, Gwenaïel, je suis dans le temps de parler avec, d'échanger avec William. Allez-y, tous les deux. Merci. Merci. Bonjour, William. Bonjour. Heureux de t'avoir commis, nous, aujourd'hui. J'ai bien entendu, j'ai bien entendu tout ce que tu as dit, et je pense que ça s'applique aussi à notre contexte, dans les pays, donc, dans les pays d'Afrique centrale, même encore dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est, peut-être que c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais c'est encore très difficile en Afrique d'être un entrepreneur. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui sont mises en place, et puis on a le même engouement que dans les pays développés, aujourd'hui, tu es en Espagne, John et aux États-Unis. Je pense que dans ces pays-là, qui sont des pays développés, il y a vraiment un accompagnement pour que les start-up deviennent de grosses entreprises, pour préférer des levées de fonds, qu'elles lèvent des milliards et puissent créer des emplois, tout ce genre de choses. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, quand il faut du courage, il faut de la patience, il faut de la détermination, et il faudrait vraiment mettre l'accent sur toutes ces choses, pour qu'il y ait véritablement des entrepreneurs au niveau en Afrique. Donc, personnellement, je suis aussi un entrepreneur, depuis moins longtemps que vous. Moi, ça fait trois ans que je suis entrepreneur, donc voilà, je vois un peu, je suis basé au Gabon, donc j'ai vu un peu quelles étaient les faiblesses du système, et je pense qu'aujourd'hui, il faut réadapter les modèles, parce que les choses sont faites de telle manière que normalement, un guide pour devenir entrepreneur aux Etats-Unis, par exemple, pourrait bien évidemment s'adapter à un entrepreneur en Afrique, alors que je pense que ce n'est pas le cas, donc il y a ce côté-là. Si je peux répondre, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas toujours un environnement propice ou facile, mais c'est possible, c'est possible. Il y a plusieurs initiatives qui ont été faites, moi je vais citer HubAfrica, qui a créé le Small Business Act, donc tu peux rentrer dans hubafrica.org, je pense, je vais partager ça sur un lien, et tu vas voir qu'il y a plusieurs initiatives, il y a un accompagnement qui se fait, je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, mais j'aimerais vraiment, à l'issue de ce, on va dire, de ces discussions qu'on a aujourd'hui, de donner envie aux gens de franchir le pas et de ne pas se dire que c'est compliqué, au contraire, c'est tout à fait possible, il ne faut pas attendre les aides des autres, il faut y aller, il faut plonger, il faut faire avec les moyens qu'il y a, et c'est possible, je t'assure qu'il suffit de vouloir, et c'est ça que j'ai envie de dire, pour moi c'est ça l'état d'esprit, c'est ça le mindset, on ne doit pas attendre les autres de nous donner des choses, il faut prendre les devants et y aller. La petite histoire que je raconte à chaque fois, c'est que j'ai vécu en France pendant 2-3 ans, et j'avais déjà entendu parler de la blockchain, et par là j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs levées de fonds, en tant que membre de la communauté, donc je gérais un peu tout ce qui est communauté francophone, etc. Et je pense qu'à cette période-là, je pense qu'on était en 2016-2017, il y avait vraiment un essor au niveau des start-up, des entrepreneurs qui se lançaient dans la blockchain, et donc faisaient plusieurs levées de fonds, et après, pour moi, c'est un peu un modèle que j'aimerais bien voir se reproduire en Afrique. Après, je suis conscient qu'avec notre niveau actuel, ça ne va pas être évident que les Africains commencent à développer leur propre blockchain, ou leur propre crypto-monnaie, mais il y a d'autres moyens, certainement, qui permettront de faire en sorte que des gens puissent vivre d'une entreprise sur la blockchain, ou crypto-monnaie, ou des monnaies digitales. J'ai envie de te retourner la question, est-ce que c'est nécessaire de créer une blockchain africaine, alors qu'on peut utiliser ce qui existe, et créer une autre valeur en Afrique ? Je veux dire, utiliser la blockchain pour créer des projets, pour créer peut-être les crypto-monnaies africaines. Donc, je pense que tout est possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'histoire de la réglementation, c'est la question que j'avais posée tout à l'heure, et on a répondu en partie à ça, mais je reste optimiste et je me dis que c'est possible et qu'on va le faire. Je pense que oui, ça va se faire, ça va mettre du temps, mais à un moment, il n'y aura pas le choix. Il faudra que la régulation puisse être abordée sérieusement. Moi, je pense que tant que dans les pays développés, les gouvernements jouent encore un peu avec la régulation, en cours, on est pour les crypto-monnaies et la blockchain, deux jours après, ce n'est plus le cas, on va changer un peu. Je pense que nous, ici, ça ne va pas suivre aussi en tant que tel. Maintenant, au niveau de la blockchain et des Africains qui lancent la flop blockchain, ce n'est pas tant, ça ne va pas répondre à un besoin immédiat. Tout ça se fait sur la base des développements. Il faut utiliser des langages de développement. la plupart des langages de développement, c'est en anglais. Donc, je pense qu'il faudra vraiment un pont pour faire en sorte que des développeurs dans l'Afrique francophone puissent apprendre à développer sur des langages qui sont utilisés partout dans le monde. Je ne veux pas sortir les noms et ensuite pouvoir peut-être avoir leur propre blockchain. Donc, ce n'est pas un besoin immédiat. Ce n'est pas un besoin qui va résoudre un problème. Mais je pense que c'est un moyen de faire autre chose et puis de fortifier l'économie et de permettre de créer des richesses, surtout d'un point de vue national, de pouvoir créer des richesses et de permettre de faire des choses. J'ai une question pour deux. Est-ce que d'abord, on a 40 personnes ici. J'aimerais donner une opportunité à tout le monde de participer à ce point, s'il vous plaît. On a encore deux ou trois bonnes minutes. Cliquez sur le bouton. On a besoin de voir, il n'y a plus six personnes, alors qu'on a 40 personnes dans l'audience. Repondez, s'il vous plaît, afin qu'on puisse en savoir un peu plus sur vous. C'est encourageant pour nous. Ça nous permet justement de pouvoir développer des modèles, identifier les besoins. On dit souvent que nous, Africains, on n'est pas solidaires. Non, mais non, la solidarité, c'est ici aussi. C'est au pôle, les amis. D'accord ? Donc, j'ai 40 personnes ici. Je n'ai que neuf votes. Donnez-moi encore 11. 50%, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Pendant que j'attends vos votes, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur ? Est-ce qu'il faudrait que chacune des personnes ici, je comprends peut-être pourquoi je n'ai que 10 vôtres, parce que sur 40 personnes, il n'y a que 10. Donc, il y a 30 personnes qui, peut-être, devraient avoir une réponse ou on devrait avoir une autre option pour dire, je ne sais pas. D'accord ? Ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas cet esprit entrepreneur ou alors une réflexion par rapport à ça ? Est-ce que tout le monde est appelé à devenir entrepreneur, selon vous ? Et pendant ce temps, je vous en prie, cliquez sur le pôle, cliquez sur le pôle. C'est bon pour l'activité, afin que l'on puisse en faire un rapport par rapport à ça à la fin de l'entrepreneur. Je suis claire. Moi, je dirais que « everyone can be an entrepreneur ». N'importe qui, tout le monde peut devenir entrepreneur. On ne n'est pas entrepreneur, on le devient. Il y a des gens qui ont des, on va dire, des prédispositions, mais il y a des personnes qui peuvent le devenir. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de formation, ni de background, ni d'intelligence, ni quoi que ce soit. C'est une question de volonté. N'importe qui, qui peut réfléchir demain et dire « je veux devenir entrepreneur ». Et comme j'ai dit, on doit travailler sur ça, on peut le devenir, à mon sens. Maintenant, est-ce qu'il va réussir, quel entrepreneur il sera, ça dépendra de lui. Mais je dis qu'il n'y a pas, on va dire, de différence entre les personnes. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Si tout le monde peut mettre les moyens qu'il faut pour devenir entrepreneur, il suffit de le vouloir et d'avoir l'envie de le faire. Mais est-ce qu'il le faut ? Est-ce qu'il le faudrait ? Est-ce que tout le monde devrait ? Je comprends que tout le monde peut devenir, mais est-ce que tout le monde devrait devenir entrepreneur ? À mon sens, l'esprit, le mindset entrepreneur est nécessaire. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et comme je disais tout à l'heure, il y a l'intrapreneuriat, il y a l'entrepreneuriat, donc on peut être entrepreneur dans n'importe quoi. Même une femme au foyer, chez elle, dans sa maison, peut être entrepreneur. Donc c'est un état d'esprit. Je pense que plus on va le développer dans notre société africaine, plus on va être les rois du pétrole. Très bien. Je vais inviter quelqu'un qui est Mariem Diaye. Je vais t'inviter quand même. Mais Guenayel, vas-y s'il te plaît. Bienvenue, bienvenue Mariem. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que tout le monde est un peu là-être entrepreneur ? Pas tout le monde. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a certains qui, c'est un peu un wake-up call. Il faut que je devienne entrepreneur. Il faut que je sois mon propre patron. Et puis, comme Guenayel me disait, surtout en Afrique, c'est surtout moins moyen de se sortir de la pauvreté, de difficulté, de précarité, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y aura un problème de balance si tout le monde devient entrepreneur. Parce que du coup, tout le monde ne va pas travailler pour son propre compte. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais je pense que tout le monde pourrait effectivement aujourd'hui devenir entrepreneur. Après, moi, je dois avouer que j'ai une petite… Je triche un peu parce que le fait que j'ai fait mes études en Angleterre et que je parle anglais, c'est un énorme plus. J'arrive à naviguer sur les deux côtés. Dans un moment, quand je vois que du côté francophone, on est en train de ramer un peu, je cours vite du côté anglophone. aller chercher des solutions et puis… Mais tout le monde peut devenir entrepreneur, effectivement. Tout le monde peut. J'aimerais donner le… Merci, c'est ça que je voulais entendre. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Oui. J'aimerais donner l'opportunité à Mariem. D'abord, bienvenue ici. Et puis, pour rappeler à l'audience, en fait, si vous voulez partager, vous voulez votre main. Je vous fais venir. Vous allez partager. Ça fait partie de cet échange fraternel que l'on a ici. Alors, ton avis, Mariem. Bonjour. Tu te connectes d'où ça ? Est-ce que c'est de la Chili, de l'Inde, de la Russie peut-être ? Est-ce que tu vois tout ce qui se passe en Russie ? Mais présente-toi, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup, John. Merci, William. Merci, Guanayel, pour la qualité de vos échanges. Et merci de m'avoir permis de pouvoir monter sur le stage et partager mon opinion. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Mariem Jai. Donc, je suis Regional Lead for French-Speaking Africa de Flutterwave. Donc, je suis en charge des relations avec les banques centrales et les gouvernements sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, en parallèle, je suis board member d'Africa FinTech Forum. Certainement, vous connaissez cette association. Mais aussi, je suis founder and board member d'Africa Women in Payment and FinTech. Donc, aujourd'hui, je pense que je souhaiterais parler au nom de beaucoup de personnes qui sont dans le secteur et moi-même partager mon expérience à la question « Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ? » Moi, je réponds oui. Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est simple. C'est croire en une idée qui est pertinente et qui a du sens pour tous et de la modéliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de l'idéation, dire que voilà, c'est quelque chose qui est possible et croire, faire croire à d'autres personnes que, voilà, on a besoin de cet outil, on a besoin de cette solution et le rendre concret. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est accessible, qui est possible à tous. Mais aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure William, il faut se donner les moyens d'y arriver et sortir de l'espace, on va dire, voilà, je rêve de concrétiser ce projet. J'ai pensé à entreprendre. J'ai pensé à faire ceci. Donc, aujourd'hui, sur notre plateforme Africa Women and Fintech, nous avons de nombreuses femmes, CEO de Fintech, d'Insurtech, beaucoup de projets qui sont très pertinents. Moi, je les encourage parce que, par exemple, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les services financiers digitaux. Donc, à un moment donné dans ma carrière, j'ai eu à entreprendre, à créer une boîte en marketing. Et comme William, donc j'ai un background marketing à la base. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans la finance digitale, mais je suppose que c'est la passion. Mais lorsque j'ai ouvert mon entreprise de consulting en marketing, j'ai eu beaucoup de challenges, surtout liées au gender bias. Et c'est quelque chose qui est très freinant pour nous, les femmes. Surtout lorsque l'on est une femme qui a des principes, qui a des valeurs. Être une femme qui a un projet ou des ambitions, c'est très, très difficile. J'ai une amie qui, très récemment, me racontait une histoire en me disant que, voilà, elle avait un de ses partenaires qui jugeait qu'elle avait de trop grandes ambitions pour une femme. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Ce sont nos réalités africaines. On nous voit encore comme si on avait un handicap, nous femmes. Et ça ne nous a pas forcément aidé. Par exemple, je reviens à mon projet, à mon autre projet dans le digital. À une époque, on m'a offert l'occasion de pouvoir développer une application en white label. Une application qui faisait déjà de la blockchain. Et ça, je vous le dis, c'était en 2016. En 2016, blockchain, cryptocurrency. De l'autre côté, j'avais aussi une opportunité pour avoir un passeport européen, pour pouvoir faire du remittance across Europe. C'était une licence du UK, d'Angleterre. Mais aujourd'hui, pour concrétiser et assembler tout cela, ça m'a été très, 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 très difficile. De pouvoir concrétiser ce projet, parce que c'était un projet global. Et j'ai eu peur, je ne me suis pas lancée, tout simplement. Et je me suis dit que je n'étais pas prête. Mais, quelque part, je me dis qu'entreprendre, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs formes. Parce que le fait aujourd'hui d'être board member ou founder d'une association, c'est aussi une entreprise. C'est-à-dire, on porte un projet, on porte une initiative. Et je pense même que c'est le plus difficile ici. Parce que, par exemple, notre association de femmes qui compte dans l'industrie, voilà, des femmes qui ont 30 ans d'expérience, qui ont 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience. Nous sommes auprès de 90 femmes. Et pouvoir porter toutes ces femmes-là avec leurs ambitions, avoir des ambitions pour elles, de formation, de, on va dire, monter en compétences, coaching, et puis faire de la recherche du développement, tout ça, c'est énorme comme projet. Et de voir ces choses se concretiser en ce moment, je me dis que c'est quand même une réussite que je dois louer. Maintenant, mon projet personnel en FinTech, on verra ça après. Mais pour le moment, je pense que j'aimerais bien déjà accompagner Flutterwave dans son ascension. Parce que c'est une boîte en laquelle je crois pertinemment. Je suis passionnée par ce projet. Et on a un dirigeant aussi qui a une très, très belle vision, une claire vision de l'Afrique. Et c'est For Africa by Africa. Et je suis une grande panacritaniste. Donc, je me sens à ma place en ce moment. J'apprends, je capitalise, j'apprends de mes pairs, j'apprends des femmes qui m'entourent, j'apprends de l'industrie. Et je pense que le jour où je devrais entreprendre, j'entreprends pas. Donc, voilà ma contribution, ma simple contribution, vraiment, à ce panel. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Merci. Très bien. Merci, Mariem, de cette prévention assez pertinente. Et il y a une question, justement, avant que tu ne partes, parce qu'elle a mentionné un truc où elle a dit que tu étais bloqué de pouvoir te lancer dans ce projet assez court. Tu as eu l'impression que tu n'étais pas prête. Et la question que je voulais te poser est aussi une question qui est posée par quelqu'un, par Patrice, je crois. Il dit que quelles sont les étapes pour passer de l'idée à quelque chose de réellement concret ? Alors, cette question, je pense qu'elle est assez pertinente et pour beaucoup de personnes ici. Et en fait, je voudrais dire ceci, que ma question tout à l'heure était sur le fait de savoir si tout le monde devrait devenir entrepreneur. On sait qu'ils peuvent devenir entrepreneur. Est-ce qu'ils le doivent ? C'est deux choses différentes. Cependant, celui qui veut devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour passer de l'idée à la réalisation concrète ? Et par cela, Mariem, de ton expérience tout à l'heure, ayant eu peur, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que tu as appris des leçons qui te permettraient aujourd'hui de mieux mettre les choses en cadence, de manière à passer de l'idée à l'exécution même d'un projet, d'une idée quelconque, d'une expérience ? Maintenant, étant dans Plataway, par exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, j'apprécie la question parce que je pense que c'est vraiment du concret. Dans le sens où aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est que lorsqu'on a une idée, il faut plancher. Il faut plancher, il faut écrire. Il faut développer, il faut faire des recherches, il faut apprendre, mais surtout s'entourer d'experts, s'entourer de personnes qui ont du vécu. Moi, je m'entoure très souvent de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, et j'apprends. Parce que pour moi, en fait, je veux dire, la vie, en général, c'est une école. Donc, il faut avoir l'humidité de demander et l'humidité de dire « je ne sais pas, comment on fait ? » Donc, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Mais je pense qu'encore une fois, tout le monde est capable et tout le monde devrait entreprendre. Mais aussi, il faut savoir avoir une certaine rigueur, être structuré et posé. poser sur papier, poser son écrit, son idée, la développer. Certainement, de temps en temps, on pourra s'écarter de son projet initial pour peut-être prendre du recul, essayer de repenser, essayer de réadapter, contextualiser en fonction de la politique, de la société, l'avancement économique et tout ça, prendre tout ça en considération. Mais je pense que tout d'abord, il faut s'entourer de bonnes personnes, plancher et être rigoureux. Et surtout, ne pas abandonner. Parce que pour moi, l'abandon, c'est perdre une partie de soi-même. Quand on a un projet, c'est que vraiment, c'est un bébé qu'on porte en nous. Et donc, il faut qu'il puisse arriver à terme quelque part et vraiment accoucher et le voir grandir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, on est tous des mamans, on est tous des papas. Et pour qu'on ait un projet jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et puis, voilà, que tout le monde se lève. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent tellement riche. On a tellement de compétences et tellement d'intelligence chez nous que je pense qu'aujourd'hui, on peut se donner l'ambition de, dans 20 ans, dans 30 ans, être le nouvel Eldorado. Ce qu'on est déjà en ce moment. On l'est déjà. Mais aujourd'hui, essayons de créer notre Afrique nous-mêmes, avec notre propre intelligence et nos propres moyens. Donc, que tout le monde se lève, entreprenne. Et puis, même si on a nos propres sources de revenus, on va dire, nos propres projets, nos propres visions, essayons d'avoir quelque chose à côté et dire que ça, c'est mon projet. Et je pense que même pour le développement personnel, l'appréciation de sa personne, je pense que c'est quelque chose de valorisant et de, voilà, c'est quelque chose d'important. Très bien. Merci. Écoute, Mariem, je suis très ravi. De toute façon, je vais essayer de connecter avec toi sur le backchannel, étant sur FatherWave. Je le dis parce que je suis intéressé de pouvoir connecter avec eux. Et j'aimerais donner un conseil de mon expérience personnelle sur 15 ans d'entrepreneurs dans l'entrepreneuriat. Je suis à ma troisième entreprise et celle-ci, que j'ai créée pour l'instant, a un aperçu plutôt global. mais pour l'Afrique et par les Africains. Et la perspective que je donnerai à beaucoup des gens ici, à un conseil que je vais donner, c'est que quand vous avez une idée qui touche beaucoup plus de monde et qui est beaucoup plus fort que vous, vous êtes le visionnaire. C'est à vous qu'a été plantée cette idée de pouvoir créer quelque chose de phénoménal. Alors, pour éviter, par exemple, les peurs quand Mariem l'a eue la première fois, c'est d'abord de commencer à le plancher. Donc, arriver à matérialiser en écrivant exactement ce que ce soit écrit ou alors que ce soit faire comme... Moi, personnellement, j'ai une mémoire assez très forte qui me permet de pouvoir mieux établir mes projets. Mais identifier, me développer d'abord ce concept, bien savoir exactement qu'est-ce qu'il me faut, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour que ce projet réussisse. quand je parle des ressources, je ne vaux pas forcément de l'argent. Je parle de ressources, je dois établir ce projet, même s'il me faut un million de dollars ou des millions que je n'ai pas. C'est d'abord l'idée, c'est d'abord le projet. Qu'est-ce qu'il me faut pour le développer? Et ensuite, je dois identifier qui sont les personnes qui puissent m'aider à réaliser ce projet. Alors, quand je parle de personnes, je peux ne pas les avoir autour de moi. mais aujourd'hui, je pense qu'on a en notre possession des outils nécessaires qui puissent nous permettre de mener une recherche. Je peux aller sur LinkedIn, par exemple, et chercher à connecter avec des gens. Par exemple, en ce moment, je cherche des gens dans la cybersécurité. D'accord? Dans la cybersécurité et dans beaucoup d'autres éléments, dans le secteur minier et ainsi de suite, pour les faire venir comme étant des advisors dans mon board. d'accord? Donc, il faut savoir qui sont maintenant les personnes qui vont faire partie de ton équipe de base. D'accord? Et aussi, si vous avez l'intention de pouvoir lever des fonds, comprendre exactement quels sont les mécanismes de lever des fonds. Identifier plusieurs outils, plusieurs moyens et quand c'est un projet blockchain, est-ce que je dois faire une levée de fonds en émettant un token? Quels sont les pours et les contre? D'accord? arriver à gauger en fait tout cet élément-là. Donc, c'est faire une recherche d'où la conceptualisation du projet parce qu'on a eu cette idée de base de pouvoir résoudre des problèmes quelconques, de le prendre un, trois, six mois. Mais de manière à ce que, quand vous avez maintenant établi votre projet et que vous vous lancez, lancez-vous d'abord avec les petites ressources que vous avez. Voyez le moyen le plus rapide de pouvoir lever des fonds. Si vous avez des bases ou des éléments avec vous, quelques capitaux, utilisez-les pour arriver à lever ces fonds, mais plutôt à faire accélérer le projet. Mais définitivement, arrivez à articuler votre idée de manière à ce que les gens autour de vous puissent comprendre et trouver en vous un leader qui, en fait, pourrait avoir le soutien à d'autres personnes de manière à ce que vous pouvez vous focaliser à faire avancer cette vision. Si vous ne pouvez pas le faire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur à ce niveau-là, ce sera très difficile pour vous de pouvoir, en fait, faire éclare votre entreprise. Sinon, ce sera, en fait, comme des petits commerçants. Des petits commerçants, des petits marchands qui veulent, oui, on se lance quelque part. Pour moi, être un petit commerçant, ce n'est pas être un entrepreneur parce qu'on n'est pas en train de résoudre un problème là-dessus. Non. On est en train de générer des revenus pour se payer des revenus mais aussi les pays s'envoyés. Non. Être entrepreneur, comme Ouyamia dit, c'est avoir des idées parce qu'on veut résoudre des problèmes quelconques. D'accord ? Et quand on a cela à cœur, maintenant, il y a le courage, il y a la résilience, il y a le mentorat, il y a tout cela. Maintenant, c'est l'entourage. Qui est autour de vous qui puisse vous aider à trouver ce courage, à faire accélérer en fait vos connaissances. C'est là en fait. Mais tout part de est-ce que je suis appelé à résoudre un problème ou est-ce que pour l'instant, je vais juste générer des revenus pour moi ? Il y aura un moment où vous serez appelé à résoudre un problème. C'est à vous qu'elle a été donnée cette mission. Et si vous avez cette mission, alors là maintenant, identifiez d'abord c'est quoi ma mission. Pourquoi je suis en vie ? Dieu, en ce moment-là, vous donne cette mission. C'est à vous. Ce n'est pas à Miriam, ce n'est pas à John, ce n'est pas à Gwenael. C'est à vous cette mission. Et c'est à vous maintenant de trouver autour de vous quelle est cette armée qu'on devait mettre en place les généraux, les lieutenant, les colonels, de manière à ce qu'ensemble on mettait les stratégies qu'il faut, pas pour aller bombarder l'Ukraine, mais pour aller... Tu vas en guerre, John. Juste quelque chose, John, rapidement, c'est tout à fait raison. En fait, il faut toujours voir un projet plus grand que soi. Plus grand que soi. Toujours plus grand que soi. Et il y a un autre truc, si l'idée n'est pas, ça ne paraît pas ridicule et fait rire les autres, c'est que ce n'est pas vraiment une idée innovante. Tout à fait. Je voudrais finir par ça. Il y a Hélène qui te dit d'arrêter ceci. On est passionné par ça, mais il faut maintenant que je puisse prendre Karine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, Karine. Peut-être, John, je voulais juste revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure. Je suis en phase avec toi, sauf sur un point que les commerçants ne sont pas des entrepreneurs. Parce que moi, je suis très fière des commerçants, des commerçantes, des Mama Benz, d'accord, qui aujourd'hui, elles font la fierté. J'aime bien. Elles font la fierté, par exemple, du Bénin. Aujourd'hui, si on regarde le produit intérieur de aujourd'hui des pays ouest-africains, ce sont les femmes qui portent vraiment l'économie, qui sont vraiment celles qui contribuent au PIB parce qu'elles importent, elles exportent. Ce sont juste des commerçantes, mais pas que. Donc, pour moi, on va le classifier. Les femmes et les hommes, Marie-Ève, j'ai envie de dire. C'est du bête pour Marie-Ève. On arrive bientôt au mois des mois. Je pense qu'on peut nous donner l'attitude vraiment de parler un peu plus des femmes. Allez, on va dire ceci. On va dire ceci. Elles sont en train de résoudre le problème de contribuer, en fait, à la croissance du PIB dans le pays. Voilà, exactement. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous. Allez, je vous en prie. à très bientôt. À très bientôt. Alors, je vais enchaîner maintenant directement avec Karine qui va revenir. Merci William. Je vais l'enchaîner avec Karine. Karine, écoute, c'est un événement phare pour toi. tu es l'élément phare pour nous. Merci d'abord encore une fois d'avoir été avec nous depuis ce matin. Moi, je suis à... Voilà, c'est ma huitième tasse de café. Ma huitième. Oui, tu es aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui, je me suis dit je ne vais pas aller dormir jusqu'à la fin pour que je prenne autant de café pour que je n'arrête pas de parler de toi. Et voilà. Donc, là, je te donne le stage. Vas-y, dis-nous, parle-nous davantage de tes plans avec Binance et comment est-ce que l'Afrique francophone peut bénéficier. Encore une fois, merci de la part de PATEF parce que Binance a sponsorisé après cet événement. Et merci encore une fois. Allez. Merci à vous. Alors, je vais partager mon écran rapidement. Ravie d'être là, d'être amie vous. Comme j'ai dit ce matin, le monde de la blockchain, de l'intelligence artificielle et un monde, en fait, ce sont des technologies que nous, en tant qu'Africains, ne devons pas manquer et nous devons être informés et formés dessus. Alors, moi, pour ce moment, en fait, je vous ai parlé un peu de Binance très rapidement et vous ai parlé des plans que nous avons pour l'Afrique francophone comme nous venons d'arriver en Afrique francophone. Je l'ai dit ce matin déjà, mais je le répète, le premier pays où on s'est implanté en Afrique et en Ouganda, tout simplement parce que le CEO de Binance, donc CISI, que j'espère que pas mal de personnes entre vous connaissent, connaissait quelqu'un de très haut placé en Ouganda et c'est pour ça en fait qu'on a fait nos premiers investissements dans ce pays et puis après, très rapidement, on est arrivé au Nigeria et ça me… je souris parce que il y a… c'est Mariam, j'espère, ou Miriam, un djann de Flutterwave, donc on est arrivé au Nigeria, on a travaillé avec Flutterwave et le fondateur et alors moi, passé après vous, je me suis dit oh, quand j'entendais une compagnie africaine par des Africains, j'ai dit bon, moi j'arrive, je ne pourrais pas dire une compagnie africaine par des Africains, mais en tout cas, vu que le fondateur de Binance n'est pas africain, mais l'Afrique compte beaucoup pour Binance et l'équipe de Binance Africa et en fait, on est assez divers, donc elle décide africain, des Nigérians, moi en tant que Camerounaise et des Kenyans également dans l'équipe. Alors, Binance, très rapidement, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, on est mondial, on a des utilisateurs dans plus de 180 pays au monde, les membres de l'équipe dans plus de 40 pays et on a commencé en étant simplement une plateforme d'échange en juillet 2017 et maintenant, on a évolué à être le premier fournisseur mondial d'infrastructures de blockchain. Alors, tout à l'heure, moi, j'ai m'arrêté, en fait, j'ai juste une slide que je vais vous montrer qui montre l'étendue de l'univers de l'écosystème blockchain et le but pour moi en 2022 et les années qui suivent est de montrer aux Africains francophones, encore une fois, parce que je suis en charge de l'Afrique francophone, de leur montrer de leur montrer la variété d'applications qui peuvent être faites avec la technologie blockchain et puis les différentes infrastructures. Mais avant de passer à ça, je veux juste rappeler en fait notre vision, parce que je trouve que c'est une vision qui est très, très, très importante. Alors, notre vision, c'est d'accroître la liberté de l'argent dans le monde. Donc, ce n'est pas la liberté financière, parce qu'on en pense, souvent oui, la liberté financière, mais c'est vraiment la liberté de l'argent. On veut pouvoir disposer, stocker, envoyer son argent comme on veut et en faisant ça, en fait, on pense vraiment qu'on peut améliorer les vies dans le monde entier et comment on arrive à ça avec notre mission? En fait, dans la compagnie, on entend souvent « build », « keep building ». Peu importe ce qui se passe, « keep building ». C'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité, on entend qu'il y a une guerre en Russie qui est en train de commencer et même si, bon, on s'arrête pour un moment, on respecte ce qui se passe, les victimes ou ce qui se passe autour de nous, on pense vraiment qu'il faut continuer à construire et cette mission, on me parle vraiment en tant qu'africaine, en tant qu'africaine francophone, parce que, comme je le disais un peu plus tôt, je suis née à Paris, j'ai grandi entre Paris et New York, mes parents, j'ai grandi dans un foyer camerounais, mes deux parents sont camerounais et vraiment, j'ai les trois cultures en moi et cette notion de continuer de construire, nous, on est, bon là, je suis basée au Cameroun, j'habite au Cameroun maintenant, construire, « build » et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment mettre l'emphase. Alors, à travers mon plan d'éducation premièrement pour l'Afrique francophone, éventuellement, sur le long terme, j'aimerais arriver à fournir beaucoup de services et d'infrastructures blockchain pour l'Afrique francophone. Un peu plus tôt, le matin, tu as mentionné John, Nelly, Châté-Job, que je connais, que je connais, très bien, qui a pu lever 2 millions de dollars avec avec Ejara et en fait, j'aimerais que ça arrive beaucoup plus souvent en Afrique francophone parce que quand on regarde les VCs ou l'écosystème, la carte de l'écosystème des levées de fonds en Afrique, on voit que l'Afrique anglophone, le Nigeria, l'Afrique du Sud, en fait, remportent la raflée des montants et des levées de fonds. Alors, si nous, on se met dans cet état d'esprit qu'on doit continuellement construire, ça va nous permettre de rattraper le temps perdu, mais surtout d'avoir une place cimentée dans l'écosystème et dans cette nouvelle technologie. Je vais passer. Alors, voilà, je vais vous montrer très rapidement l'écosystème en 2018, voilà de quoi il s'est composé. C'était l'écosystème Core. Donc, c'était principalement une plateforme d'échange, de crypto-actifs. Une plateforme d'échange, on avait la Binance Académie qui est une plateforme où on peut venir se former sur la blockchain, sur les crypto-monnaies à son rythme. Donc, le self-chaining et on a toujours eu, dès le départ, en fait, dès 2017-2018, Binance Charité. Alors, Binance Charité, c'est la première plateforme d'action caritative qui est totalement sur la blockchain. et pour moi, en Afrique, en fait, j'aimerais faire une partie de ma roadmap. C'est, j'aimerais être plus imprégnée dans, plus imprégnée dans l'écosystème, en fait, dans la vie tous les jours avec Binance Charité. Donc, récemment, vous le savez, il y a eu la coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Malheureusement, il y a eu des décédés et on a décidé, en fait, de donner une donation aux familles des victimes à travers la blockchain. Alors, ça a été un peu intéressant pour moi et c'est un apparté parce que je suis partie rendre visite à ces familles pour leur payer mon respect et apporter mes condoléances et c'est un peu délicat parce que du coup, je suis venue, j'ai payé mes condoléances et j'ai dit, bon, on aimerait vous accompagner, vous faire une donation. Malheureusement, avec Binance Charité, peut-être pas malheureusement, mais en fait, un des critères, c'est que la donation doit être faite comme on veut, il n'y ait pas d'intermédiaire pour s'assurer que le fond arrive directement aux destinataires. Donc, la donation a été faite à travers Binance Charité à travers le compte Binance et sur la blockchain. Donc, j'ai dû aller à cet élément ou de montrer aux familles comment, c'était vraiment l'introduction avec le Bitcoin à la blockchain et également les crypto-monnaies. Alors, moi, j'aimerais que, là, c'était une occasion malheureuse, mais j'aimerais en fait introduire le concept, en fait, donc, les binances, les crypto-monnaies et les crypto-actifs à plus de personnes sans que ça soit forcément dans des conditions malheureuses. Alors, très rapidement, on a évolué à devenir un écosystème complet. Alors là, je vais laisser la slide et parler de manière générale. Alors, moi, ma roadmap, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ce matin, très rapidement, pour 2022, je suis dans une phase d'éducation. Malheureusement, le taux d'inclusion financière en Afrique francophone est assez faible et donc, je pense que c'était Alexandre tout à l'heure qui me disait qu'il ne voulait pas donner de mots. Actuellement, en Afrique francophone, il y a une certaine controverse avec un acteur de l'écosystème et donc, on se rend compte que peut-être, si plus de personnes étaient formées, ça déjà, il y avait déjà une culture financière un peu plus élevée, ça serait peut-être plus facile d'éviter de tomber dans certains scams. Alors, je vais passer la majorité de mon temps à former, informer à travers différents moyens, à travers des formations en ligne comme celle-ci qu'on fait aujourd'hui, donc le Bitcoin virtuel, on en fait déjà actuellement, on appelle ça les masterclass de notre côté. Je vais également faire du présentiel, donc on va lancer dès le mois prochain ce qu'on appelle la Binance Crypto Academy et de quoi on va parler en fait dans ces formations, c'est l'écosystème. J'aimerais qu'à la fin qu'un africain francophone sache que oui, effectivement, on peut venir utiliser les crypto-monnaies peut-être pour trader, mais il n'y a pas que le trading. Pour moi, ce qui est important, c'est de montrer qu'ici, je ne sais pas si on voit la série d'ailleurs, on va la voir, ouais. Ici, par exemple, comme le Labs, en fait, c'est un incubateur de Binance, sur la blockchain. Donc, mon but, après avoir formé un formé, c'est peut-être d'ici la fin de l'année, lancer un hackathon, travailler avec, en ce moment, je travaille, je discute beaucoup avec un développeur blockchain qui est au Sénégal, travailler avec lui pour développer des formations dédiées sur la programmation et dédiées sur la blockchain, comment devenir un programmateur blockchain. Et donc, pour moi, à la fin, ce serait avoir des équipes, des startups, plus de startups qui pourraient créer des projets en utilisant les nouvelles technologies et également, avoir une population qui est un peu plus consciente, plus élevée et au courant de ce qui se passe dans l'écosystème pour ne pas qu'on soit en retard. C'est ce quoi je passe la majorité de mon temps, c'est cet écosystème parce qu'effectivement, on a l'incubation et les investissements comme je veux ici, comme vous le savez ici à droite. Nous avons également l'aspect où on fait beaucoup d'éducation. Alors, je veux pour 2022 avoir plus d'impact au niveau caritatif car je pense qu'il y a des choses à faire du compte du caritatif, un mélange de blockchain et d'accident caritatif avec différentes fondations. en ce moment, par exemple, je suis en train de discuter avec une organisation qui s'appelle Girls and Hope qui enseigne, qui accompagne les jeunes mamans qui ont des problèmes dans la vie et qui sont enceintes, qui ont des problèmes en fait qui sont en train de décrocher et les accompagner et montrer comment en fait, finalement, la blockchain, ce n'est pas forcément relié qu'à des transactions financières. Il y a beaucoup de cas d'application et c'est ce sur quoi je vais passer mon temps pour le reste de 2022. Alors là, je vous ai montré rapidement l'écosystème qui est complet. Les moyens par lesquels on forme la population, donc comme je dis, les webinaires, les masterclass, on est présents sur toutes les plateformes de les réseaux sociaux, on se rend compte à travers, parce qu'on fait très fréquemment des masterclass, par exemple, ce soir, la toute première qu'on a faite quand je suis arrivée, elle est ici à gauche, elle s'appelait la blockchain et la crypto expliquée à la jeunesse africaine. On s'est rendu compte pendant cette formation et je pense que Erwin a bien, j'ai beaucoup aimé la présentation d'Erwin le matin quand il parlait de la blockchain, en fait que beaucoup de personnes n'avaient pas d'idée et ce second devait être l'enphase pour qu'ensuite ça ne soit pas un mot trop complexe pour eux, pour qu'ils réalisent que d'accord, je peux me lancer, je peux apprendre cette nouvelle technologie, mais ne pas, et je le répète assez souvent quand je parle à la communauté, ne pas s'arrêter seulement à l'aspect très digne. Donc pour moi, je n'aurais pas accompli mon objectif à la fin de l'année si les personnes et la communauté ne veulent savoir que comment je traite de la communauté. Pour moi, en fait, j'aurais raté ma mission, parce que ma mission c'est vraiment de mettre une lumière et une affaire sur l'écosystème global de la blockchain. Alors ça, c'est très rapide, tous les jeudis on fait des coins des débutants, alors au début c'était apprenant à utiliser Binance, maintenant on a évolué notre offre à chaque jeudi, par exemple, on fait une session différente, c'est sur Zoom, on fait une session différente, donc une session ça peut être le trading spot, une autre session ça peut être la blockchain, donc on veut s'adapter parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup plus de personnes qui rejoignent la communauté de semaine en semaine et qui viennent à différents niveaux de connaissances. Donc on s'adapte, on a ce qu'on appelle le coin des débutants, on a également le coin du trading, dont différentes manières de former et à travers également différentes plateformes, différents canaux de communication, donc là je laisse sur l'écran juste pour que vous soyez au courant. Pour moi, la blockchain, aujourd'hui, je pense qu'on a montré, on a parlé de la blockchain, on a parlé de l'intelligence artificielle, avec les bots, avec notre interlocutrice du Maroc, qu'on a également parlé de comment, qu'est-ce que devenir entrepreneur, le mindset, et pour moi en fait, ce que je veux garder en tête et communiquer aux personnes autour de moi, c'est ne pas rater le coche, c'est vraiment cette histoire de mindset, même si à la fin, tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde doit avoir le mindset, donc j'essaie un peu de casser l'état d'esprit qu'on a, parce que c'est vrai que du côté francophone, moi je dis toujours à tout le monde, je parle français, oui je parle français très bien, mais je suis très américaine dans ma manière de réagir, dans ma manière de penser, parce que pour moi je me lève, je dis ok, il faut qu'on le fasse, let's do it, we gotta do it, et des fois je me rends compte que dans la communauté francophone, c'est un peu plus difficile et qu'il faut d'abord casser, parce qu'on a tendance déjà à attendre que tout soit parfait, parfait, avant de commencer, et je dis toujours que non, ça n'a pas besoin de parfait, on peut commencer petit à petit et arriver au même objectif, et donc moi c'est l'éducation, comme je répète, c'est 2022, c'est l'éducation par tous les moyens et montrer les différentes facettes de l'écosystème blockchain, c'est ça vraiment qui me porte à cœur. Alors je ne veux pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on est un peu, on est un peu, je suis désolée, j'ai deux écrans, on est, out of time, donc pour la fin 2022, c'est entièrement éducation à travers différentes plateformes, en ligne, en présence celle, et d'ici la fin de l'année, j'aimerais faire des hackathons et j'aimerais qu'il y ait, parce que là, par exemple, on est actuellement dans une phase d'acceptation de candidature pour le Binance Labs, donc qui est l'incubateur de finances pour les sociétés et les startups en blockchain. Pour le moment, on n'a pas encore reçu beaucoup de, on n'a pas reçu d'applications en fait venant de l'Afrique francophone. Alors, j'aimerais moi que pour le prochain RAM, que j'ai peut-être même cinq startups francophones qui puissent déposer leur application dans le programme. Et voilà un peu à quoi mes axes de couverture pour la fin 2022. John, es-tu là ? J'aimerais par contre que tu reviennes sur un slide que j'ai vu. Voilà, celui-là, celui-là. Parfait. Alors, jetons un coup d'œil sur cet écosystème, les amis. Tu as dit un truc tout à l'heure, Karine, que les cryptos ne sont pas seulement le trading. La blockchain, pour la première fois, nous donne des opportunités. et en fait, c'est même des opportunités de potentiels entrepreneurs ici présents. Parmi les 42 personnes qui nous suivent maintenant, certains d'entre vous peuvent décider de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous avez une idée, que ce soit dans la logistique, que ce soit avec le supply chain, que ce soit dans le monde de la finance, pas seulement les finances, que ce soit dans le monde de l'assurance, la médecine, d'accord, biotech, tout ce que vous voulez. l'écosystème blockchain ou Binance et ainsi de suite nous donne des opportunités de créer de nouvelles avenues, de nouveaux business, mais tout en utilisant la blockchain comme étant ce pilier. Je donne un exemple. Internet est né en 2000 vers d'abord il y a c'était vers les années 2000 au début là mais on sait que avant 2000 il n'y avait pas tellement d'opportunités de nouvelles opportunités d'affaires. D'accord ? Au contraire, on pensait que l'Internet c'était vraiment une arnaque. On disait mais est-ce que on peut arriver à envoyer des emails ? Les gens n'arrivaient pas à concevoir comment est-ce qu'on pouvait arriver à envoyer le courrier à travers Internet parce que tout le monde était habitué à envoyer un courrier physique mais à partir du moment où ils se sont rendus compte que les opportunités étaient meilleures à travers Internet cela nous a permis de créer d'autres business de meilleures opportunités d'affaires. Donc aujourd'hui moi j'encourage les 43 personnes qui nous suivent en ce moment de savoir que l'écosystème c'est pas seulement trader et la seule raison pour laquelle les gens sont en train de trader c'est parce qu'on se dit on a pour moi j'ai dit c'est like a short mindset right so on a juste l'envie de pouvoir cet aspect de se créer de se générer de revenus maintenant dans le trading oui c'est bien oui c'est bien le trading comme l'investissement perspective c'est bien le trading mais il y a d'autres opportunités comment pouvez-vous utiliser la technologie pour résoudre d'autres problèmes Internet existe Internet a prouvé aujourd'hui qu'on pouvait créer maintenant pas seulement des brick and mortar business mais au lieu de pouvoir lancer un business qui demanderait beaucoup plus de revenus à mettre un bureau une infrastructure ainsi de suite on pouvait maintenant lancer un business sur Internet et aujourd'hui il y a plusieurs business qui existent sur Internet alors imaginez maintenant que la blockchain est la prochaine version évolutive de l'Internet quels sont donc les business que vous pouvez créer aujourd'hui après avoir appris de Binance ce qui existe dans la blockchain Binance d'ailleurs ils ont leur propre chain aussi voilà le BSI le Binance Smart Chain le BNB donc ils ont le Binance Smart Chain et puis ils ont le BNB comme étant le token de remuneration alors de transactions internes dans leur écosystème vous pouvez aussi créer cela que ce soit dans l'agriculture aussi si vous avez des besoins autour des tontines par exemple les tontines ça existe au Congo moi je suis de la République démocratique du Congo chez nous on appelle ça les Likélimba donc les Likélimba ce sont des opportunités comment est-ce qu'on peut regarder aux problèmes africains et utiliser la blockchain pour résoudre ces problèmes-là pas forcément les faire à la manière américaine pourquoi je dis ça je me rappelle j'étais dans un clubhouse une fois avec des gens qui parlaient il y avait il y avait un nigérien qui parlait d'une solution blockchain système tantine je crois qu'il y a un nom que j'ai oublié ils utilisent ce nom au Ghana et au Nigeria mais chez nous c'est le Likélimba en Afrique du Sud c'est le Stockwell et alors il y a un américain qui sort de je ne sais je ne sais non écoute cette histoire c'est c'est de l'arnaque cette histoire c'est considéré illégal je lui dis écoute monsieur pourquoi penses-tu que c'est de l'arnaque toi tu vis aux Etats-Unis tu vis à New York tu ne vis pas au Nigeria tu ne vis pas au Sénégal et tu ne comprends pas du tout les réalités de mouvements d'argent et comment les gens arrivent à lever des fonds donc nous africains nous sommes responsables de notre futur nous devons regarder quels sont les problèmes qui existent chez nous aujourd'hui et quels sont les mécanismes que l'on peut faire que l'on peut appliquer en utilisant la technologie que ce soit l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit quels sont les mécanismes que l'on peut utiliser aujourd'hui pour résoudre ces problèmes-là donc c'est un appel que je vous fais à vous et regardez il y a Karine qui est ici contactez-la Binance a sponsorisé cet événement et cette image qu'elle a présentée tout à l'heure c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup plus que le trading par exemple il y a le Binance Launchpad je crois que c'est ça en fait le Launchpad oui la plateforme de lancement ou le Nouveau Token vous avez un projet quelconque vous comprenez ce que c'est d'abord et après vous vous dites bon je veux lancer à partir de Binance Launchpad pour arriver à lever des capitaux arriver à comprendre c'est quoi le DAO le Decentralized Astronomical Organization pour voir comment est-ce que vous pouvez arriver à lever des fonds au travers de ça donc essayer de voir le pros and cons est-ce que je vais à la banque pour lever des fonds est-ce que je vais mettre avec des investisseurs pour lever des fonds ou je vais faire lever des fonds au grand public parce que je veux résoudre un problème quelconque regardez les problèmes autour de vous quels sont les problèmes que vous pensez résoudre parce que ça vous passionne en tant qu'Africain moi je me dis on ne doit pas seulement voir tout ce qui se passe aux Etats-Unis à Londres non la technologie elle est universelle mais quelles sont nos réalités et comment on peut les résoudre quand vous réfléchissez ça à ça je peux vous garantir que vous découvrirez en vous des perspectives d'entrepreneurs parce que vous avez développé une idée qui puisse faire de vous un entrepreneur aujourd'hui afin que vous puissiez résoudre les problèmes de l'Afrique on a besoin de chacun d'entre vous alors je vais voir s'il y a des questions ici ou des commentaires non mais je pense je pense que ça va pour l'instant alors Karine un mot de la fin avant que l'on passe à un petit break et puis je fasse venir en fait la dernière séance de la journée mot de la fin je comprends que ce soit l'éducation d'ici la fin de l'année mais laisse-moi te poser une question combien de personnes voudrais-tu avoir formé d'ici la fin de l'année et où et où c'est ça oui tu as demandé où j'ai pas demandé dans quel pays dans quel pays francophone de l'Afrique oui alors déjà en fait j'ai ça fait six mois que je suis chez Binance et on a formé en Afrique francophone on a formé 70 000 personnes en fait en Afrique francophone depuis six mois alors moi mon objectif serait de former 200 000 personnes d'ici la fin de l'année très bien pour le moment même si je suis en charge de toute l'Afrique francophone et l'Afrique francophone c'est le Saharien je devrais préciser parce que les pays l'Afrique francophone c'est le Saharien j'ai six pays qui sont mon 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 core focus pour le moment donc la Côte d'Ivoire le Cameroun le Bénin le Burkina le Sénégal je sais pas si j'en ai six de six mais voilà mes objectifs voilà former 200 000 personnes dans ces six pays et voilà alors il y a une question de la part de Mariam les détails du hackathon tu les as déjà disponibles quand est-ce qu'ils seront disponibles non les détails du hackathon je pense que je l'aurai disponible d'ici d'ici un mois en fait je parle avec différentes organisations parce que c'est un hackathon on va on va on va on va allier des partenariats avec d'autres organisations pour 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 développer ce hackathon donc j'essaie d'ici deux mois mais Mariam j'aimerais bien prendre ton contact sinon je vais connecter sur LinkedIn et effectivement si il y a des entrepreneurs ici qui sont dans la blockchain qui ont des projets n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn et on pourra discuter très bien Mariam je fais partie aussi de ce projet de ce forum avec avec Alex africa fintech forum j'ai eu l'opportunité de le rencontrer plusieurs fois d'ailleurs c'est quelqu'un que je suis de très près qui sait ce que je fais et voilà Alex ici justement très bien bah écoute Karine merci beaucoup c'était un plaisir et à tout le monde avant que tu ne partes d'ailleurs je pense que je vais mettre le pôle ah non le pôle est fini mais sinon on a eu ah tiens voilà il y a finalement 20 votes et je vois que 70 personnes sont intéressées pour l'entrepreneur voilà donc je vous ai dit une fois que l'on passe du temps comme ça on sait découvrir davantage qu'on peut le faire on peut le faire donc merci pour vos votes merci encore une fois pour ce partage c'est toujours important de partager il faudrait que il faudrait que l'on sorte de cette Afrique où on est très passif en fait oui oui l'information est gratuite pour nous mais trop peu de temps on 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 et c'est ça que j'aime avec le monde le monde anglo-saxon le monde anglophone en fait je suis ici et les choses les choses se bougent très 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 rapidement les gens veulent faire des choses j'ai été au Nigeria ça se bouge très rapidement ces gens adoptent la technologie blockchain la crypto à un autre niveau ok après c'est une question de culture de mentalité n'est-ce pas donc c'est ça que l'on doit justement et de part les formations il faudrait que l'on puisse encourager en fait nos confrères à pouvoir bouger très facilement et très rapidement je vais faire venir Marie-Eme en clôturant après on va passer à autre chose Marie-Eme si tu veux bien rajouter quelque chose pour conclure oui en fait c'était juste un petit un petit mot pour Karine ben félicitations donc personnellement je suis une en tout cas je pense que la mission vraiment de PATEF qui vise à transformer l'Afrique par la technologie ça va être un élément central du développement de l'Afrique donc j'encourage je supporte et comme j'ai dit à Elaine on va discuter pour faire plus d'événements mais également faire des événements en présentiel de cette mission qui est noble voilà en fait moi je tenais sincèrement à féliciter Binance et je suis une utilisatrice de la plateforme depuis un bon moment malheureusement en fait le seul souci aujourd'hui que j'ai donc je me suis tentée à faire un peu de un peu de trading dans la cryptocurrency le seul problème aujourd'hui qu'on a c'est de pouvoir withdraw the money quels sont aujourd'hui les outils disponibles pour pouvoir parce que le seul outil disponible c'est Paypal mais aujourd'hui on n'arrive pas à faire de withdraw sur l'Afrique francophone donc je pense que peut-être c'est de rendre accessible cette transformation de monnaie digitale à de la modée fiduciaire ce serait peut-être un élément qui pourra booster les personnes qui sont vraiment intéressées à la cryptocurrency ou trading et so on oui alors en fait on a déjà commencé je vais apporter un élément de réponse par rapport à ça on a en fait on a déjà commencé à lier des partenariats à discuter déjà à discuter avec les compagnies de la place mais vous savez avec l'environnement de régulat je vois que vous êtes régulatrice voilà cet environnement de régulatoire actuellement les banques ou les ou les agents de paiement ne sont pas forcément très très enclins à s'engager tant que les tant que les les lois en fait autour qui régulent l'écosystème ne sont pas encore très claires mais alors nous nous avons trouvé deux solutions pour le moment et je vais vous je vais les décrire alors pour le moment nous avons développé donc ce qu'on appelle le Binance P2P donc qui est une plateforme de pair à pair où on peut faire des retraits en fiduciaire que ce soit par Orange Money ou oui par Orange Money je veux dire par paiement de moyens mobiles comme Orange Money MTN WAVE enfin beaucoup de moyens de paiement mobiles qui sont acceptés en Afrique francophone alors oui donc ça c'est déjà live c'est une des choses que j'ai faites dès que je suis arrivée dès le deuxième mois donc on peut retirer aujourd'hui nous avons également en Côte d'Ivoire un partenaire donc dans tous les pays de paiement de moyens mobiles dans tous les pays d'Afrique francophone mais dépendamment du pays donc il y a soit Orange Money soit MTN soit WAVE soit MOVE donc ça dépend du pays parce que ces moyens de paiement ne sont pas forcément ouverts dans tous les moyens dans tous les pays en plus de ça maintenant pour la Côte d'Ivoire nous avons nous avons un partenaire avec JAMO qui est je ne sais pas qui a moyen de paiement en Côte d'Ivoire et nous sommes également et là je ne parle que de l'Afrique francophone nous sommes également en train de travailler avec des agrégateurs de paiement donc déjà pour permettre comme tu l'as bien dit Mariam le FIAT donc la REMP le on and off c'est un souci pour le moment et c'est sur quoi on est en train de travailler mais on a pour le moment l'option P2P et par exemple la carte de JAMO en Côte d'Ivoire et là je suis ici en Afrique centrale on entend que le texte risque de sortir d'ici le mois d'avril et je pense que les compagnies et les bandes seraient plus inclines à travailler parce qu'ils n'ont pas non plus envie de prendre le devant par rapport à ça c'est vrai je ne vais pas aborder ça du tout dans mon présentation mais c'est quelque chose qui est donc pour le moment on attend toujours mais on est prêt on discute déjà on a déjà des conversations qui sont déjà bien entamées avec plusieurs acteurs de l'écosystème je pense que dans tes formations il faudrait insister sur le fait que c'est d'abord cet aspect éducationnel d'accord où les gens devront commencer davantage à comprendre l'importance de ces actifs numériques sans pour autant vouloir les monétiser pour du cash pour ce fiduciaire en fait d'accord et nous devons aussi accélérer l'adoption et l'usage un peu comme le MPSA aujourd'hui trop peu de personnes ont besoin de pouvoir circuler avec le cash parce que du moment n'importe qui peut se faire payer maintenant MPSA envoyer des fonds très rapidement et acheter des suites donc moi je pense que nous sommes dans une période où nous devons arriver à éduquer les gens je donne un exemple même si j'utilise même si c'est du fiduciaire derrière les transactions ici aux Etats-Unis mais il y a des fois je me retrouve dans des endroits où on ne prend pas le cash j'ai l'argent avec moi mais j'ai l'ordre mais ils disent non non sorry on ne prend pas le cash paye-nous avec carte et mais on force en fait cela et c'est éducationnel mais c'est vrai qu'il y a une grosse bataille pour l'instant la raison pour laquelle Binance va créer un P2P c'est parce que le régulateur se voit encore dans une guerre contre celui qui est crypto et par conséquent ils se disent on sait très bien que ces gens leur finalité c'est de pouvoir monétiser alors qu'est-ce qu'on fait on doit les bloquer côté monétisation ou alors on doit aller on doit on doit on doit davantage les les comment on va dire je suis en train de penser en anglais là d'accord on doit on doit davantage les suffoquer on doit davantage les mettre une pression pour que bon ils ne se sentent pas tellement libres de pouvoir faire quoi que ce soit et par conséquent ils vont laisser tomber mais c'est là maintenant que l'éducation vient et c'est là que les entrepreneurs que je veux avoir ici peuvent continuer de créer des outils qui vont nous permettre d'éviter de toujours faire du withdrawal donc vous devez créer des outils pour aider les mamans maraîchères pour aider les dames qui vendent pour aider les mamans commerçantes de le maman benze de Mariem comme elle dit pour aider ces mamans à pouvoir quand elles se font payer elles se font payer par crypto-monnaie elles n'ont pas besoin de pouvoir aller retirer le cash elles savent ah j'ai été payé autant de de cela et là en fait comme tu dis c'est vraiment l'éducation parce que par exemple nous en fait ce produit on a un produit qu'on vient de développer qui s'appelle Binance Pay et je ne sais pas si beaucoup de personnes ici sont familières avec le concept Alipay WeChat où on peut payer directement avec le QR code ben en fait on a cet outil donc on pourrait potentiellement payer partout en crypto-monnaie mais là il faut rentrer dans cette phase d'éducation et c'est pour ça en fait que 2022 pour moi c'est d'abord une phase d'éducation avant même de proposer la ligne de produits qu'on a créé parce qu'au jour d'aujourd'hui Binance Pay est fonctionnelle aujourd'hui j'ai fait un virement à mon collègue au Nigeria je l'ai envoyé et il m'a envoyé sa PID c'est 8 chiffres 8 chiffres hop une seconde il a reçu les fonds mais voilà pour moi c'est déjà un peu déjà de former avant de parce que toute la gamme de produits est là et elle est fonctionnelle mais il faut d'avoir formé pour qu'on comprenne c'est pour ça en fait que vraiment 2022 pour moi c'est axé sur la formation et après tous les produits sont déjà là et disponibles bien entendu comme j'ai dit notre mission c'est de build de continuer à construire donc pendant que je forme d'autres personnes de l'équipe continuent à construire des produits qui peuvent servir des produits tous les jours par exemple je ne vais pas parler des NFT mais pour moi c'est un élément essentiel pour l'adoption de la blockchain en Afrique à travers les NFT quelqu'un par exemple un artiste qui au lieu d'être au bord de la route à vendre son art peut maintenant le rendre disponible mais avant de passer à tous ces cas concrets de la formation voilà un peu là où j'en suis en Afrique francophone aujourd'hui très bien alors là c'était Karine merci beaucoup Karine c'était un plaisir en tout cas de t'avoir parmi nous de partager tous ces moments quelqu'un qui pose une question à quand un TechCrunch africain mais je pense qu'il y a des TechCrunch déjà en train il y a il y a il y a TechKabal il y a plusieurs il y a plusieurs plateformes qui sont en train de développer des outils similaires pour faire valoir l'Afrique et je pense qu'on devrait continuer à travailler ensemble en tant qu'Africains we gotta be together right et faire avancer justement l'agenda des choses qui donnent un sens pour ce qu'on veut faire en ce moment Karine merci beaucoup